Musique Coucou les filles je vous retrouve pour une petite vidéo donc ça va être une vidéo sur des produits favoris et nouveautés du mois donc il n'y a pas beaucoup beaucoup de produits mais j'avais quand même envie de vous les présenter donc on va commencer pour commencer il y a cette bête voilà que vous connaissez déjà tous qui sert à friser les cheveux et que j'ai commandé sur Amazon parce que je l'ai trouvé à un prix pas trop élevé donc c'était assez intéressant je l'ai trouvé vers 80€ c'est quand même cher mais la technologie de ce truc là est quand même super bien donc moi qui suis très très nulle pour faire des boucles franchement c'est très bien donc si vous voulez voir les résultats sur moi j'ai fait une vidéo sur mon sac allongé où j'avais les cheveux frisés avec cet appareil donc je l'ai essayé sur sur des amis à moi qui ont les cheveux épais longs etc etc et franchement c'est très bien pour tout type de choses moi j'ai les cheveux courts fin ça fonctionne bien épais long ça fonctionne ça fait quand même des belles boucles donc franchement j'en suis super satisfaite et voilà je vous le conseille si ça vous intéresse donc regardez sur Amazon de temps en temps et il y a souvent des prix intéressants parce que sinon on le trouve vers 100 voire 150 euros bon c'est pas le même prix sinon faites le vous offrir pour Noël donc comme on est dans les cheveux je vais continuer dans les cheveux donc il y avait des offres chez Leclerc il me semble et du coup j'en ai profité pour pour acheter ce shampoing sec j'avais jamais essayé j'entends parler pas mal de shampoing sec et comme je me lave les cheveux tous les deux jours comme ce matin c'est assez énervant le deuxième jour d'avoir déjà les cheveux gras donc je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas essayer donc le deuxième jour quand j'ai les cheveux qui commençaient à être un peu gras je les attache et là en fait le deuxième jour j'ai fait le shampoing sec et j'ai pu garder les cheveux détachés franchement ça faisait pas du tout gras ça faisait très bien et j'ai pu me laver les cheveux au bout du troisième jour au lieu de deux jours donc pour celles qui vont dire ah c'est sale de se laver les cheveux tous les trois jours ou je sais pas quoi c'est pas bon de se laver les cheveux tous les jours c'est pas bon pour le cœur chevelu ça abîme ça abîme le cœur chevelu donc voilà il vaut mieux se passer un peu ces shampoings donc voilà ou si vous travaillez que vous rentrez vous avez pas le temps forcément de vous laver les cheveux avant de sortir ou quoi et que vous voulez vous faire une petite coiffure sympa voilà ça peut être ça peut être sympa ensuite toujours dans les cheveux je me suis acheté cette laque donc c'est la fixation normale donc j'ai pris celle-là parce que ma cousine m'a conseillé de de prendre celle-là enfin elle m'a pas conseillé mais elle m'a toujours dit que c'était cette marque qu'elle préférait donc je l'ai pris et j'en suis super contente parce que la dernière fois que j'ai fait des boucles je les avais laquées avec ça et franchement on a pas du tout l'impression d'avoir de la laque les cheveux collés ou quoi que ce soit c'est vraiment c'est vraiment pas désagréable du tout parce que moi je déteste avoir les cheveux collés avec de la laque laquée et tout franchement elle est très bien et dans la même catégorie parce que j'avais vu ça à la pub et justement parce que j'ai acheté le boucleur qui chauffe qui chauffe les cheveux je me suis acheté ça donc c'est un spray protecteur en fait spray coiffant actif protection chaleur donc c'est ce que je mets avant de me boucler les cheveux donc je le mets pas toujours faut déjà que j'y pense donc adapté pour brushing avec volume ou tout ce n'est pas réchauffant donc voilà je vais l'essayer donc là c'est pas un favori pour le moment c'est plutôt une nouveauté donc voilà on va voir ce que ça donne on va terminer dans les soins parce que on est dans les soins donc ce nouveau savon donc en fait je vous avais déjà dit que c'est mes savons préférés les cadeaux pour celles qui regardent mes vidéos favoris je vous en ai déjà montré et celui-là c'est un nouveau à la fleur de coton huile d'amande douce bio donc ils font pas mal de nouveautés et à chaque fois qu'il y a des nouveautés en fait je les achète et celui-là il sent trop trop bon il sent comme les bougies en key candle qui sentent genre couverture moelleuse ou des choses comme ça il sent super bon il sent la fleur de coton quoi et voilà sans parabènes sans colorant sans savon et voilà ils font beaucoup beaucoup d'odeur donc si ça vous intéresse ce que j'aime bien c'est qu'ils font pas mal de gel douche sur gras et la texture en fait du gel douche est très agréable très onctueuse j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette marque-là ensuite on va passer dans la catégorie bijoux donc il y a un seul produit et c'est des petites boucles d'oreilles que j'ai acheté de la marque I am donc il y a des magasins I am et sinon on peut les trouver chez chez Kamaïeu et donc ils sont comme ceci donc je les trouve trop mignons c'est des couleurs pastels avec un peu du vert d'eau et du rose hop au niveau de la longueur c'est comme ceci donc avec mes cheveux on les voit un peu mais pas trop elles sont pas trop lourdes et puis franchement je les trouve trop trop belles donc voilà si ça vous intéresse je les ai trouvées moi chez Kamaïeu parce que j'ai pas j'ai pas été dans un magasin I am mais voilà j'adore cette marque de bijoux ensuite dans mes favoris j'ai mis ce produit dont je vous ai parlé dans la vidéo sur mes sourcils que j'ai fait juste juste cette semaine et c'est le revitalage donc c'est un produit qui permet de faire pousser les cils donc à l'atelier du sourcil je crois qu'il était vers 80 euros et sinon sur le site de cette marque et d'autres sites on le trouve vers 60 euros donc ça dure 3 à 4 mois et ça permet vraiment d'avoir une bonne longueur de cils en plus donc pour celles qui sont intéressées à regarder ma vidéo sur les sourcils même si c'est pas ce qui vous intéresse regardez le début de la vidéo et la fin et vous allez voir franchement qu'il y a vraiment un gros changement au niveau de mes cils et c'est vraiment très efficace et comme on est dans les cils je continue avec les cils donc j'ai essayé deux mascaras que j'ai acheté en grande surface donc d'abord celui-là donc le fantastique volume de bourgeois donc je l'ai trouvé super bien donc moi j'ai acheté toujours le mascara de chez Sisley qui a une petite brosse très très fine en sorte de peigne en plastique et donc ça m'a fait penser à celle-là sauf que celle-ci est plus grosse donc il se présente comme ça donc on peut mettre qu'avec un seul côté le mascara et il allonge pas mal les cils et les séparer bien il fait pas du tout de paquet et franchement il est très bien et en deuxième j'ai acheté celui-là parce que j'avais envie de l'essayer j'en avais entendu pas mal parler voilà la brosse me faisait penser au mascara préféré de plein d'américaines j'ai un trou de mémoire je sais plus le nom donc c'est une brosse avec plein de picots à ras et j'avais déjà essayé un mascara dans ce style-là avant et ça me convenait pas du tout et maintenant que j'ai les cils un peu plus long en fait je trouve qu'il est très très bien donc si vous avez pas les cils trop courts franchement je vous le conseille il est pas mal je vais vous montrer plus près de ce que ça donne c'est celui que je porte aujourd'hui donc voilà donc il allonge pas mal les cils il donne un peu de volume voilà ensuite je vais vous parler de deux fards MAC donc c'est les derniers fards que j'ai acheté donc il y en a un que je porte aujourd'hui donc c'est le fard qui est un peu vert d'eau c'est celui-là que je trouve super beau donc il s'appelle Aqua et voilà ce que ça donne donc franchement quand je l'ai vu j'ai tout de suite craqué sur celui-là et celui-là donc c'est deux fards mat celui-là c'est Kelly voilà donc j'ai fait un maquillage avec ces deux fards si ça vous intéresse sur ma page Facebook pourquoi pas vous faire un tuto donc voilà moi je suis vraiment fan de ces deux couleurs en plus elles sont mat il y en avait d'autres qui me plaisaient j'ai vu Kelly sur le site sur le site MAC dans l'espace maquillage pro parce qu'ils ont séparé pro et il est normal et le Aqua je ne l'ai pas vu sur le site donc je ne me dis pas pourquoi il n'y est pas moi je l'ai acheté en magasin donc voilà j'ai fini pour la vidéo donc il n'y avait pas énormément de produits comme je vous ai dit parce que je n'ai pas acheté beaucoup de maquillage etc ce mois-ci j'espère que la vidéo vous a plu et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao